Bonjour Gaspard ! Bonjour Dimitri ! Alors comment ça s'est passé ce reportage à Courchevel ? Ah bah ça m'a épuisé ! Ah ouais ? Vraiment ? Et là pour rééquilibrer, je sens que j'ai besoin d'aller faire un reportage sur la disparition de la barrière de corail aux Maldives. Si possible pour deux. Pour deux ? Oui parce que je sens que même Sandrine a besoin d'air marin là. Elle m'a dit, tu sais l'Assemblée Nationale, ça a beau ressembler à l'allo poisson de Rungis, c'est pas pareil quoi. D'ailleurs par rapport à elle, je suis un peu gêné moi ce matin. Pourquoi ça ? Je sais pas quel message me faire passer la direction, mais me mettre face à Alexis Corbiard. Le jour de la Saint-Valentin, je veux dire, moi dans la fiche de renseignement, sous la rubrique orientation sexuelle, j'ai mis normal, classique quoi. J'ai pas... Parce que Dimitri, je veux dire, si on commence la journée de la Saint-Valentin avec Alexis, je la termine avec qui ? Ah oui, ce soir je rentre chez moi, ça va être quoi ? Je vais ouvrir la porte, un chemin de pétale de rose en direction de la salle de bain, je vais ouvrir, bam ! Je vais tomber sur qui ? Mélenchon, c'est la rivette en turban sur la tête, allongée dans un bain moussant qui va me dire, tu viens mon biquet ? Enfin, vous voyez, je... Mais je pense que si Alexis est là ce matin, c'est un coup de pression sur la direction montée par Rima Abdelmalak. Rima Abdelmalak, la ministre de la Culture. Ah ouais, bah comme vous, je la connaissais pas. Je pensais que c'était la dernière recrue de l'équipe féminine du PSG, mais non. Non, non, on est sous surveillance, les caméras, c'est là, c'est pas pour le réseau social, c'est pour dire qu'on fait bien notre travail. Et parce que, vous voyez, en ce moment-là, elle est dans son bureau, elle nous regarde, tu sais, de dos, dans un fauteuil, avec un gant en acier, en train de gratter un chat, tu vois. Parce que comme le gouvernement est dans un fight avec LFI, elle veut vérifier qu'on soit bien hard, tu vois. Donc, désolé, Corbière, là, pour vous, on va être obligés de défendre la réforme des retraites et dire du mal de LFI. Et ça, ça va pas être évident. Dire du mal d'Alexis Corbière ? Alors, je sais plus quel philosophe disait, plus j'écoute Louis Boyard, plus j'aime Alexis Corbière. Tu vois, à côté du petit blond, là, qui vend des choux rosses à l'Assemblée Nationale, Corbière, c'est un gentleman farmer, tu vois. C'est le futur Julien Drey de LFI, tu vois. Oh, bien vu ! Tu vois, un jour, on va le retrouver sur un plateau de CNews et dira, il faut pas abandonner le problème de l'insécurité aux socialistes, tu vois. Et ça, c'est dur. En plus, c'est dur de pas le trouver sympa. Ah bon, et pourquoi ? C'est un fidèle de Mélenchon, franchement. Pour une fois qu'un mec de gauche défend la première fortune de France. Mélenchon, première fortune de France ? En termes relatifs, c'est évident. Non, parce qu'il paraît que pour arriver à la fortune de 200 milliards, vous voyez, Arnaud a dû mettre une mise de départ de 15 millions. Alors que Mélenchon, il est arrivé à 1,2 million, avec zéro. Entre un polytechnicien né dans une famille blindée qui finit avec une fortune de 200 milliards et un prof de lettres d'une famille pauvre qui finit avec 1,2. Je veux dire, qui tu respectes le plus, Dimitri ? Le mec qui remporte le Paris-Dakar en 4-4 en trois jours ou celui qui passe la ligne d'arrivée trois mois plus tard en trottinette ? Bon, vous allez dire du bien de la réforme des retraites ? Ah, mais là, on est obligé, là. Elle nous regarde, hein. Regarde, hein. Alors là, si on peut envoyer la musique des actualités. Les actualités de la France du bon sens. Après des discussions démocratiques et un accueil populaire enthousiaste, la douce et enjouée Elisabeth Borne, polytechnicienne, énarque et marraine de l'association Un sourire par semaine, véritable Alain Juppé en bottes et cravaches, flanquée de son fidèle jockey du Sopte, a, dans l'aliasse générale, décréter le temps attendu passage aux 64 ans d'âge légal pour prendre la retraite. Cette réforme, porteuse d'un courage et d'une justice sociale jusque-là inégalée, non contente de rééquilibrer de manière définitive les comptes publics, permettra également l'anéantissement total du chômage des seniors, une hausse des petites retraites de 500%, une baisse massive de l'insécurité, la pousse spontanée de centrales nucléaires, la découverte de gisements de pétrole et de gaz naturel dans le Cantal, l'arrêt du réchauffement climatique, ainsi qu'une mue définitive de la voie d'Olivier du Sopte qui enfin lui ouvrira les portes de l'examen du permis de conduire. On lui refait, là, comme ça. On est tranquille, hein. Et une bonne journée à la France et à tous. Merci, Gaspard. Gaspard.